Pour les décès non liés au Covid-19, le rapatriement des corps se poursuit normalement. Il nous a été signalé globalement 60 décès en France, pour toute raison, Covid et non-Covid. Nous en avons 13 aux Etats-Unis depuis hier, 12 du moins aux Etats-Unis depuis hier, 5 en Italie et 3 en Espagne. C'est la situation que nous avons, mais c'est une situation qui évolue. Maintenant, pour la France, il y en a quand même dont la cause du décès n'est pas liée au Covid. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas entrer trop dans les détails. Il y a des cas susceptibles, des cas non susceptibles. Dans tous les cas, il appartient aux professionnels de la santé, en relation avec nos services, de nous dire exactement. Et les mesures édictées par l'Etat seront mises en œuvre. Je dois préciser que malgré ces moyens limités, comparativement à d'autres Etats, notre pays s'est toujours engagé à assister les Sénégalais de l'extérieur en leur assurant un traitement équitable, quel que soit le pays d'accueil à travers le monde. Mesdames et Messieurs, la protection et la promotion des Sénégalais de l'extérieur est une mission fondamentale de mon département. Mieux, c'est un sacerdoce. La situation des Sénégalais de l'extérieur est une préoccupation constante dans nos échanges et nos rapports avec les pays partenaires. En ces moments d'incertitude, le ministère est plus que jamais déterminé à assumer pleinement cette mission avec la collaboration de nos frères et soeurs de la diaspora, à qui l'Etat réaffirme toute sa solidarité et son soutien. Je voudrais clore mon propos en saluant le professionnalisme et l'engagement de nos diplomates et agents des services consulaires qui s'emploient au quotidien apporter à tout prix la meilleure assistance à nos compatriotes de la diaspora où qu'ils se trouvent.